C'est un film qui est très attendu Alors ce film là, quelles sont tes attentes sur ce film ? D'abord est-ce que tu peux nous ramener sur la chronologie où il s'inscrit dans le Marvel Universe ? Alors en fait ce qui va se passer c'est que ce film, il va se passer dans les années 90, d'accord ? Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans un lieu comme celui-ci Mais il va s'inscrire en termes de sortie, donc juste après les événements de Avengers Infinity War Mais il interviendra bien avant tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu voir dans le MCU de ces dix dernières années Il va arriver en fait en termes de chronologie juste après le film de Captain America Donc on a eu la création du SHIELD avec du coup Howard Stark, le père d'Iron Man Et donc du coup l'agent Carter également Donc on a la création de ce SHIELD qui va donc essayer un petit peu de commencer Enfin ils sont conscients maintenant qu'il y a des personnes avec des pouvoirs, des personnes avec des atouts extraordinaires Et ce SHIELD va essayer un petit peu de récupérer toutes ces personnes et travailler avec eux ou peut-être les neutraliser s'il y a un problème Et Captain Marvel, qui ne s'appellera pas Captain Marvel au début même sûr, c'est une caractéristique qui va arriver à ce moment là Et elle va du coup donner son... Elle va bouleverser un petit peu ce qui va se passer dans l'univers, enfin dans le monde Parce qu'ils ne connaissent pas les extraterrestres, des choses qui sont encore très très lointaines pour les humains Et elle va arriver, elle va un petit peu tout bouleverser Ce film là, donc du coup il s'inscrit, donc on va rappeler un petit peu ce qu'il s'est... Comment est-ce que tu dirais ce qu'il se passe à la fin de la dernière Avengers d'ailleurs ? Comment est-ce qu'on pourrait... On va pas faire... On peut spoiler, je pense que tout le monde l'a vu sinon arrête de le regarder immédiatement Comment est-ce qu'on pourrait raconter ce qu'il se passe dans la fin de la dernière Avengers ? Ah je pense qu'on peut parler de la meilleure fin d'un film Marvel C'est quoi ? La désintégration de quasiment tous les personnages cultes qu'on connaît... C'est ça, c'est ça, on revient en fait, c'est ce qui est très drôle, c'est qu'on revient au trio original On retrouve donc Captain America, Iron Man et Thor qui sont eux survivants On a Hulk qui est là, mais on est un Hulk qui n'est plus vraiment Hulk, bien sûr Vu que Bruce Banner a un problème avec Hulk, il ne peut plus se transformer On va voir, on espère en tout cas qu'ils vont réussir à le faire sur le prochain film, ce serait quand même bien Et on a eu une fin qui était traumatisante pour tout le monde Et tout le monde est un petit peu à la recherche d'un nouvel espoir Il y en a certains qui vont, j'imagine, essayer de passer à autre chose Et d'autres qui vont se dire, on ne peut pas laisser les choses se faire de cette manière Il faut trouver une solution, comment on peut faire pour, un, sauver Tony Stark Qui lui est quand même dans l'espace, on ne sait pas comment le sauver Et comment on va faire aussi pour récupérer un petit peu toutes les personnes qui sont parties en poussière La moitié de l'univers, quand même, il y a beaucoup de monde Donc du coup, ça veut dire que tu es en train de me dire que les deux scènes, au moment de l'enregistrement de cette émission Marvel et Disney viennent d'officialiser deux scènes qu'on aura en post-générique Ces deux scènes-là n'auront donc d'après-soi, puisque ça a été chronologiquement avant Pas de rapport avec ce qui se passe dans Avengers ? Mais si, justement, c'est ça qui est intéressant Parce qu'il faut se rappeler de la scène post-credits du film Avengers Infinity War La scène post-credits, on a donc Nick Fury Qui est dans les rues de New York Ou bref, il est dans les rues de quelque part, dans une ville Et il finit par disparaître lui aussi Et juste avant de mourir, il a lancé un appel sur un petit beeper Un beeper très old school, bien sûr Où il y a le logo de Captain Marvel Donc là, forcément, pour les fans, c'est super On va voir Captain Marvel qui va arriver Donc je pense qu'on va avoir ce film Captain Marvel qui va arriver le 6 mars Et ce qui va se passer, c'est qu'on va comprendre un petit peu ses pouvoirs On va comprendre, ça va être son origin story, tout simplement Comme on a pu le voir dans Captain America ou dans Iron Man ou encore Thor Et à la fin, on va avoir ces deux scènes post-génériques Je pense qu'il n'y en aura qu'une seule qui sera vraiment intéressante On aura juste une scène qui va nous faire comprendre qu'elle est dans l'espace Très certainement en train de chasser du Skrull Et elle va recevoir sur son beeper l'appel à l'aide de Nick Fury Elle va se dire, ok, je dois retourner sur Terre Et là, on va comprendre que Captain Marvel va revenir rejoindre l'Avengers Parce que ce qu'on a vu notamment dans Ant-Man 2 Il y a des scènes pro-génériques qui sont aussi related par rapport à ça Quels sont pour toi les films fondateurs à voir Pour les gens, les profanes, on va dire Qui connaissent l'univers Marvel mais vite fait Les films à binge-watcher, à revoir avant d'aller voir celui-là En sachant qu'il est dans la chronologie avant le rêve Oui, oui, oui Alors pour bien tout recapter, il y a beaucoup de films à voir On est là-dessus, je crois qu'on est sur le 21ème Il faut au moins voir, donc déjà tous les Avengers forcément Mais tu ne peux pas voir le premier Avengers sans avoir vu Captain America, Iron Man et Thor Donc déjà il faut voir ces films-là Une fois qu'on a vu Thor, enfin qu'on a vu le premier cycle Avec des qualités aléatoires pour chaque film On va préférer Captain America à Thor par exemple On va préférer, quoi qu'il arrive, je pense Iron Man Qui pour moi est vraiment au-dessus, au moins sur la phase 1 Une fois que là on a vu la phase 1 sur la phase 2 Il faudrait regarder, je dirais qu'il faut regarder Iron Man Je voudrais expliquer la différence entre les phases justement s'il te plaît D'accord, alors la première phase, c'était la phase qui introduisait l'intégralité des héros Enfin l'intégralité, au moins ce qu'on va appeler une sorte de triade avec Captain America, Iron Man et Thor Ces trois films-là, ils forment la pierre angulaire de ce que va devenir le Marvel Cinematic Universe 10 ans plus tard Il faut voir donc ces trois films-là sur la première phase qui se conclut du coup avec Avengers Où là on les retrouve tous les trois pour la première fois, tous ensemble On oubliera souvent d'ailleurs qu'un des films de la première phase, c'est également l'incroyable Hulk Avec Edward Norton qui fait partie du MCU Très bien ! On oublie souvent mais il fait partie, c'est juste qu'il est très particulier, hybride Surtout que l'acteur a changé en plein milieu, donc c'est un peu différent Juste après, on a quel autre film nous avons ? Donc là c'est la fin de la première phase, ensuite on a la deuxième qui sera avec Thor 2 On va avoir également Captain America 2 également, justement avec la fin du SHIELD Donc c'est très important Et en fait, il y a encore d'autres films qui arrivent, Variant 1, Iron Man 2 Qui ne sont pas spécialement très intéressants, qu'on le dise, Iron Man 2 et 3, pas fous, pas fous Mais bon, ils sont là, ils sont là Pour la mythologie, il y a quelques fêtes pour la McGonnell Paltrow qui sont assez dingues dans la cinématographie Mais dans la mythologie, il apparaît Ils sont sympathiques mais en vrai, ils n'apportent pas grand-grand chose en fait Après, à l'histoire Exactement, c'était du fanservice C'était vraiment du fanservice Iron Man était surtout là pour être le socle d'Avengers Il était vraiment là pour ça Tandis que Captain America, chacun de ses films avait un impact sur le reste de la mythologie Dans Captain America 2, on se rend compte que l'univers du SHIELD est corrompu Donc il faut arrêter le SHIELD Donc ça remet en cause énormément de choses Et même dans les séries, comme la série Agent of SHIELD, ça a changé pas mal de choses Ensuite, on a eu Captain America 3, qui est en fait du coup civiloir Qui a également apporté énormément de choses parce que c'est à cause de Civil War que les événements d'Infinity War se sont passés Donc, il faut voir ces films-là parce que sinon on ne pourra pas comprendre Il faut voir également Black Panther parce que sans Black Panther, on ne comprend pas où on est Les Black Panthers, c'est un film qui pour moi a une rayonnance au-delà de l'aspect cinématographique Pour l'aspect communautaire, c'est la première fois Alors, ce n'est pas le premier super-héros afro-amerique Il y a eu Blade, c'est vrai Mais c'est quand même le premier... Blade était sympathique Mais on était encore bien loin d'un MCU C'était juste des films pour l'instant Le côté super-héros était quand même bien en retrait Il n'y avait pas de crossover Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est fait Et les gens, les films, rentrent en interaction entre eux C'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui Et est-ce que tu crois, Théry, que tout ce qui est les deux premiers films Batman de Tim Burton Et aussi ton George Lucas pour les produits dérivés Est-ce que tu crois que ça a relancé, ça a lancé tout court cette mode super-héros à la manière qu'on a consommé ça maintenant ? Alors, celui qui l'a vraiment lancé, c'était Sam Ramy avec les trois Spider-Man Oui ! Tommy McGuire, j'en crois qu'on adore Exactement C'est la première fois qu'on avait une véritable continuité sur trois films Sur trois films avec une vraie continuité de nouveaux personnages qui vont entrer, etc Une qualité ascendante en plus Exactement, on avait vraiment quelque chose qui était extraordinaire Et qui était vraiment très intéressant Et il n'aurait jamais pu avoir de tel film s'il n'y avait pas eu Sam Ramy Donc, il faut quand même lui rendre ça Et même si... Un grand cinéaste, qui sait qu'on fait ça après, mais qui est un grand cinéaste Moi, j'ai une relation de love and hate avec les films de Sam Ramy, les Spider-Man Parce qu'ils ne respectent pas les mythologies que tu aimes C'est ça, voilà C'est qu'on a un Spider-Man qui est très différent de celui qu'il est censé être Et qu'on retrouve vraiment là aujourd'hui avec le Spider-Man qu'on a eu dans Homecoming Qui était juste extraordinaire Super, un Spider-Man Le Spider-Man que moi j'ai vu dans les comics, que j'ai vu dans les séries animées Le Spider-Man qui respecte le plus les comics, c'est celui de New Generation, le Spider-Man Alors, lui, il est quand même... C'est différent parce qu'il ne fait pas partie du MCU Donc, on ne peut pas vraiment... Au niveau des références et du respect, c'est le comics C'est le comics adapté, voilà On ne peut pas faire mieux, en fait, en termes d'adaptation C'est génial, mais on ne pourrait jamais le faire véritablement en film, en live action Ce serait impossible Et c'est très bien, là, ce qu'ils nous apportent Et puis même le compositing, qu'on n'a jamais vu ça On n'a jamais vu ça Et j'espère aux Oscars qu'il sera nommé pour meilleur... Il est nommé pour... Il est nommé pour... Il sera... Qui récupérer la récompense pour la meilleure animation Parce que c'est vraiment fou C'est vraiment fou C'est pour moi un des meilleurs films d'animation que j'ai eu l'occasion de voir ma vie Je suis bien d'accord, c'est vrai que je voulais absolument t'en faire parler Pour revenir sur Captain Marvel, quelles sont tes attentes sur ce film En tant que dans la mythologie, comme en tant que cinématographique Alors, moi, j'ai une grande question sur ce film Comment vont-ils faire pour brider les pouvoirs de Captain Marvel ? Dans les comics, Captain Marvel est juste... Elle n'a pas de limite Mais si vous rappelez que Captain Marvel est complètement fan des comics Donc pour toi, c'est ça qui nous différencie C'est pour ça que c'était important pour moi de t'avoir ici Quand moi, un Spider-Man va être un chef-d'oeuvre parce que cinématographiquement, etc. Et les comics, moi Toi, c'est le contraire Et c'est pour ça que c'est bien Parce que je sais que plus nombreux sont les gens comme toi Donc c'est pour ça que c'était intéressant de faire Donc vas-y Carol Danvers est censée être l'être le plus puissant entre guillemets D'accord ? Il y a d'autres... Mais parmi les Avengers, en tout cas, c'est la plus puissante D'accord ? Elle a un pouvoir qui est sans limite Théoriquement, avec le Thanos qu'on a aujourd'hui Elle explose facile Comment ils vont faire pour garder des enjeux en fait ? Parce que théoriquement, Captain Marvel se pointe Thanos est terminé Comment ils vont faire pour brider ses pouvoirs ? Faire en sorte qu'il y ait quand même des enjeux Qu'il y ait un véritable combat Et qu'elle s'inscrive dans les Avengers Ça peut pas être Captain Marvel et les Avengers Qui viennent et qui se battent contre Thanos Mais au final, c'est surtout Captain Marvel qui l'affronte Non, il faut qu'elle soit en difficulté Et ça, je me demande comment ils vont faire pour le faire Tout en respectant les comics Et là, ce sera le vrai enjeu Et je pense que c'est ce qu'ils ont plus ou moins teasé Avec le fait qu'elle n'ait pas totale conscience de ce qu'elle est Et de ses pouvoirs Donc peut-être que quand on arrivera au moment d'Infinity War Elle ne saura pas encore totalement contrôler ses pouvoirs Et peut-être que ça expliquera pourquoi elle ne sera pas si forte que ça Vous l'avez compris, on est face à un passionné J'aimerais que tu parles deux secondes Tu fais quelque chose qui est très intéressant pour les gens qui justement aiment la mythologie Qui t'entendent parler, qui ont envie de découvrir plus T'as une chaîne YouTube, j'entends les Spice T'as une chaîne YouTube, TerryLTAM Dans laquelle tu décortiques chaque bande-annonce dès leur sortie T'as fait ça notamment pour le dernier Spider-Man T'as fait un incroyable, un boulot incroyable Donc comment tu fais ? C'est-à-dire que tu ressors la bande-annonce Tu te dis « Ok, tu la regardes 50 fois » C'est ça En fait, dès qu'une bande-annonce sort, je la regarde Et j'essaye, en fait je la regarde deux fois La première fois, je la regarde juste comme un spectateur qui kiffe Parce qu'avant tout, je suis un passionné donc j'adore Je la regarde une deuxième fois où je fais un peu plus attention Aux phrases qui sont sorties, au montage Et à tout ce qui est un petit peu plus caché Je vais ensuite récupérer cette bande-annonce Et derrière, je vais la mettre au ralenti Et quand je la mets au ralenti, ben là, j'ai passé mon temps à regarder sur le plan Les petits détails, qu'est-ce qui est écrit en background, juste derrière Derrière l'acteur principal, peut-être qu'on a une information importante Comme on a pu voir dans Avengers Infinity War Où on se rendait compte que, non, dans Spider-Man Homecoming On avait une photo de Bruce Banner affichée dans le truc Donc on montrait, ça permettait de faire vraiment une interaction Dans tous les films, ils font ces petites choses-là Parce qu'aujourd'hui, Marvel s'est rendu compte et Disney Que les fans, maintenant, vont chercher les petits détails Pour pouvoir présumer de ce qui va se passer dans le film Donc moi, c'est à créer une attente Exactement Et moi, c'est mon dada Donc je m'amuse à faire ça et à regarder un petit peu tout ce qui pourra se passer À spéculer, voilà Que se passera-t-il dans ce film ? Qui va mourir ? Qui va rester ? Et pour le coup, je suis toujours très content Parce que… Alors, j'arrive en règle générale à trouver de bonnes choses Mais tu vois, Infinity War, personne ne l'avait vu venir Et ça, ça fait quand même kiffé Et de me dire, waouh, ils sont encore capables de nous surprendre Et j'espère qu'ils feront la même chose avec Captain Norvell Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas ton travail Qui vont aller immédiatement sur la chaîne YouTube TRLTM Que je mets en bandeau Quelles sont les trois vidéos qu'ils voient sur ta chaîne Qui un peu symbolisent ton travail ? Surtout pour les cinéphiles qui nous écoutent Qui ont envie d'analyse Pour les cinéphiles, alors j'ai sorti plusieurs vidéos Rien que ce mois-ci, j'en ai sorti pas mal J'en ai une qui parle, qui explique ce qui va se passer dans Avengers Infinity War Qui est vraiment une très, je pense plutôt bien L'autre chose, c'est pas forcément une vidéo Mais c'est plutôt une playlist de vidéos qui s'appelle Le clash des super-héros Où en fait, je fais s'affronter deux super-héros Qui ne se sont jamais affrontés dans les comics Et on discute avec mon ami Pierre de savoir qui gagnerait Et on fait un petit combat, ça dure à peu près deux minutes Ça se mange sans fin Et c'est quelque chose de plutôt sympathique Et aller regarder, c'est cool Ça c'est en replay Il y a une chaîne Facebook Il y a un réseau social que j'aime beaucoup C'est la confrérie La vie secrète La vie secrète Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Parce que vous mettez des gifs démons à chaque fois Exactement Alors je fais partie de la vie secrète des super-héros La vie secrète des super-héros C'est une page qui est tenue par des fans de super-héros Qui ont fait du contenu pour les fans de super-héros Et c'est vraiment, c'est une sorte de famille Où on se charrie, on se marre, on échange On s'est fichu de Michael un jour Michael Jackson un jour Vraiment c'est pas grave Dernièrement les posts sont très gros Ça me fait rien Une fois on s'est fichu de Michael J'étais outré Outré Je sais, je me rappelle, tu m'as appelé Tu m'as insulté Mais non mais c'est vrai que C'est vraiment sympa la page C'est une page qui est vraiment très très cool Et il y a une bonne communauté dessus Et c'est ça qui est important Si je devais te demander de choisir un film Qui pour toi symbolise une badass woman Ou le thème de la badass woman au cinéma Que ce soit la violence ou la psychologie Ce serait quoi ? C'est le thème de notre émission du jour Justement, je vous avoue que je redoutais cette question Parce que j'ai réfléchi Et j'avais envie de dire Au début, forcément, j'ai pensé à Kill Bill Mais je me suis dit On a quand même eu la chance d'avoir Pour la première fois Une femme dans le Marvel Cinematic Universe Qui avait son nom sur l'affiche Et c'est la guêpe Donc du coup, si je pense à une femme Qui est ultra badass Et en plus quand on la voit dans le film Elle casse des bouches comme pas permis Donc la guêpe dans le film Ant-Man et la guêpe Juste, elle est géniale Et j'espère qu'on pourra avoir plus de films De solo movies sur des femmes Il y a le film sur Black Widow qui arrive Et là, je pense que tu pourras me reposer cette question Et je suis sûr qu'on parlera de Black Widow Avec Scarlett Johansson Qui est juste extraordinaire en plus À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app